Bonjour à toutes et à tous et aux amoureux de la gastronomie, aux amoureux de la convivialité, du partage, de la bonne bouffe, de la kiff, food Aujourd'hui, je reçois mes deux chouchous, mes deux chefs-d'oeuvre ultimes Ils sont là, Fred, que vous connaissez tous, c'est Fredo, c'est Fredax, comment tu vas ? Ben merci pour l'invitation Ça fait plaisir, attends Est-ce que je peux lire le message que tu m'as envoyé pour me proposer ? Alors je sais pas ce qu'il t'a envoyé comme message, mais moi c'était Fred, t'es chaud pour venir manger sur Chef Véreca et Sémélia jeudi midi Mais je réponds quoi ? Tu sais regarde, j'ai même pas répondu hein J'ai mis le point d'interrogation par professionnalisme Et vous avez Seb Melia que vous connaissez, si vous ne le connaissez pas, donc Seb Melia, stand-upper, youtuber, podcaster, en tout cas humoriste Deux grands amoureux de la bouffe, c'est pour ça que je vous invite Est-ce que je peux montrer le message que m'a envoyé ? Donc aujourd'hui sur le meilleur repas de l'histoire, vous connaissez, alors il n'y a rien de plus simple au monde comme concept On va manger, entrer plat dessert et on va parler bouffe, tout simplement, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous savez faire Messieurs, il n'est pas de repas sans bonnes boissons Et je vous dis, alors je sais que toi, Seb, tu ne bois pas d'alcool Non mais alors où ? Donc j'ai pris pour Fred et moi, tu sais tout Très belle bouteille de vin Évidemment je rigole, toi je t'ai pris quelque chose à... Un oasis, j'adore la présentation Un petit oasis tropical De quelle année ? Alors là on est sur un 2021, c'est-à-dire qu'il est de cette année Je sais que toi tu viens de la Réunion, et en Réunion on boit beaucoup d'oasis Euh, du Diego, on embarque tous les Diego Pop, 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 pop C'est quand même stylé de servir de l'oasis dans un ravin comme ça Je conduis après Et vous donc, c'est un vin connu, c'est un truc que... Fred, je sais qu'en général, t'es plus blanc ou rosé Je suis plus blanc, effectivement Exactement Mais là je voulais tenter un petit rouge Mais je suis là pour découvrir aussi Un bourgogne, un pinot noir, c'est cerisé, c'est plutôt léger Est-ce que tu l'as choisi en fonction de ce que t'as fait ? Exactement, en fonction du plat et ce qu'on va manger Je trouvais qu'un rouge se prêtait mieux qu'un blanc Et du coup, est-ce que l'oasis, tu me dis, se marie aussi avec... Alors c'est pour ça, sinon je lui aurais donné du Diego Fred, tu me dis s'il est bon ? Hop, pop Ah ouais, attendez, je vais faire pareil Si je peux me permettre les gars Mais on le boit toujours d'ici le vin C'est que quand tu fais ça, tu lui donnes déjà une température En fait, tu le réchauffes un chouille avec ta main Donc il faut toujours le récupérer là Le slogan, apprendre en s'amusant, quelle drôle d'idée Et de, tu sais quoi, moins noisie, c'est un peu trop frais Du coup, je le réchauffe un tout petit peu Eh bien, santé, merci les gars d'avoir accepté On va se taper une très bonne bouffe C'est déjà mal poli J'existe aussi Ah c'est bien, c'est fruité ça Ça peut pas être plus fruité que moi Mais voilà pourquoi je l'invite C'est un professionnel Là, je suis avec un sniper Mais moi là, je me protège Mets ton gilet par van Je suis fan, je suis fan de vous de l'écoute Désolé Il a dit mets ton gilet par van J'ai vu, mais moi je suis fan de ça Je viens pas pour la nourriture Moi je me nourris de blagues Regardez ce que je vous ai préparé les gars En entrée Je sais pas si vous en avez déjà mangé C'est un petit peu original Tu regardes le dégradé ? J'ai bien regardé Fred Non parce qu'il y en a pas Il y en a pas Messieurs, c'est très très simple Je vous fais une petite entrée C'est du haloumi Est-ce que vous connaissez le haloumi ? Non pas du tout Donc c'est un fromage grec Qui se tue à la poil Vous me dites ce que vous en pensez C'est 100% fromage Que t'as simplement cuit dans de l'huile Filet d'huile d'olive T'es pas obligé de dire comme ça Que t'as simplement cuit Que t'as mis au micro Si je comprends bien T'as foutu le frambeton dans la poil On peut même aller chercher La petite cuillère de miel dessus Moi je suis le genre de gars Qui mélange jamais les ingrédients Donc là, mettre du miel Bah ne le mets pas Non si, je veux le tenter justement Ok d'accord Parce que je suis là pour la découverte Regarde, je te mets un petit peu de miel sur le côté Tu pourras tremper si tu veux Est-ce que Fred, tu veux le tenter miel Ou t'es pas du tout miel ? Ben, je suis sur ta chaîne Tu l'as pour tenter Et pour explorer là tes recommandations Voilà Et donc, le halloumi C'est un fromage de brebis grec Qui se fait griller C'est un bonheur Il est un petit peu caoutchouteux Il a une mâche Ça change de la feta Alors C'est excellent Et c'est un peu mariné en fait C'est un peu plus C'est moins frais que la feta On a un côté un petit peu plus fort Un peu herbeux Je t'ai eu à herbeux en fait Un mec qui dit herbeux Tu ne veux pas qu'on t'en dire Non, c'est pas herbeux Tu ne veux pas dire Non, t'aimes pas On dirait que je suis dans d'arroi Je l'ai forcé à Noël Demain les gens Tu manges ton halloumi Non, c'est sympa Ah oui, d'accord Il est cool en soirée quoi Je trouve ça Excellent A tomber Je tente avec le miel Avec le miel, dites-moi Et avec le vin, tu vas voir Miel, halloumi La petite gangée de vin Ça, il faut que tu donnes ton avis Avec la mangue Bah, je suis désolé Je suis désolé mon sub C'est incroyable Il se mange un truc qu'il n'aime pas Avec un oasis sucré Bienvenue sur Chef d'Erikia Qu'est-ce que tu préfères avec le miel Ou sur le miel toi, Fred ? Je pense que je préfère avec le miel Comme quoi Moi, je préfère le miel D'accord, tout court Alors, il faut savoir un truc C'est que je ne suis pas du tout fromage Ah, mais il fallait me le dire Vous les gars, votre entrée préférée, c'est quoi ? Vous avez une baguette magique Et je peux vous servir Moi, je suis très petite salade Gravelax de saumon Petit légume Petite filet de l'huile d'olive Très, très simple Moi, je suis très salade aussi En entrée Ou alors un peu de charcuterie Ah, d'accord En chiffonnade Plus apéro du coup Moi, mon truc divin C'est peut-être le même truc Je peux faire le plus au monde C'est parler de la bouche pleine C'est le gazpacho Un gazpacho bien frais A tomber par terre Et puis après, la petite burrata Ou comme tu dis La petite entrée Salade simple, etc Fraîche Au Maroc On a tourné donc une vidéo Qui s'appelle Une nuit dans le désert Avec Pierre En entrée Ils ont fait une tuerie Je sais pas si c'est votre truc les gars Des aubergines Confit au cumin Et des carottes râpées Au jus d'orange Sans déconner C'était à tomber par terre Avec aussi la petite salade Poivron, confit, tomate C'est tout ce que j'aime Mais c'est vrai que Ben Toi, t'es très légumes Épices, filet d'huile d'olive J'adore Confit, tout ça Tout ce qui est tomate Poivron, aubergine Très l'Italie C'est la Méditerranée, effectivement Moi, j'aime beaucoup d'huile d'olive aussi Peut-être parce que J'ai un côté de ma famille qui est italien Et on en était beaucoup quand j'étais petit Et du coup, ouais J'ai tendance maintenant A mettre de l'huile d'olive un peu partout L'huile d'olive, c'est là-bas T'es l'huile d'olive, toi ? Toi, t'es pas l'huile d'olive Non, je suis pas l'huile d'olive Non, mais parce qu'en fait Moi, je viens d'une famille originaire du Vietnam Donc, en fait, il n'y a pas trop d'huile d'olive au Vietnam C'est quoi la matière grasse ? En fait, ça s'appelle une sauce Nuk Mom C'est une sauce un peu transfusine Mais c'est à base de poisson Mais plus d'anchois, tu vois Il y a moins l'huile d'olive Mais il y a beaucoup Sauce aigre douce Avec beaucoup d'épices Et ma mère préparait beaucoup de choses Mais sans matière grasse J'ai vu des stories de la cuisine de la maman de Fred Elle fait très bien la cuisine, ma maman Et en fait, j'ai mis Quand je rentre, par exemple Un week-end ou une semaine chez mes parents J'ai mis dans cette vidéo Toute la nourriture qu'elle me faisait en une semaine C'est ma cuisine préférée, évidemment Il y a trois trucs qui composent la gastronomie vietnamienne Souvent une base de riz Beaucoup de viande Alors là-bas, ils sont pas vegan C'est poulet, bœuf, canard Beaucoup, beaucoup de porc Et légumes Énormément de légumes Beaucoup de sauce Beaucoup d'épices Et quand tu rentres dans une maison asiatique Une maison vietnamienne Le premier truc que tu sens, c'est la nourriture Quand tu rentres chez tes parents Ça doit être une madeleine de proust Moi, j'ai grandi avec la cune de ma mère Et de ma grand-mère C'est ma cuisine préférée aujourd'hui Et toi, cuisine préférée, Seb ? Forcément, cuisine de la Réunion C'est rougail saucisse ? Ouais, c'est base de riz Avec beaucoup de poulet Rougail saucisse On dirait que t'es en dépression Tu parles de la cuisine à Réunion Comme si tu disais que t'étais en Réunion anonyme Non, mais parce que je repense, en fait Mais moi, en fait, comme j'ai une partie de ma famille Qui est de la Réunion Et une autre partie qui est de l'Italie Ce sont mangés du riz Des plats Réunionnais Ou soit des pâtes à la sauce tomate De ma grand-mère italienne Bien lourde Avec de la viande dedans Arraché des patates Patates et patates ? Patates ? Genre, genre d'un... Non, 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 le féculent D'accord, le féculent, pardon Très bien, je pense vraiment qu'elle était tabassée Et du coup, voilà Et donc, c'était soit l'un, soit l'autre Moi, je suis très riz aussi, à la base Oh, le goût ! Est-ce qu'elles sont ardente ? Ah, toujours Qu'est-ce que ça veut dire, ardente ? Ça veut dire un peu dure sous la dent Adente, ah ! Donc là, Ben, là, t'as la seconde près Sur la cuisson ou pas ? La cuisson, en général, c'est 10 minutes Donc là, on fait quoi ? On fait le petit soleil Voilà, c'est ça qu'il faut ! Je fais ça, moi aussi Et je déteste Je sais pas si c'est mon côté italien Mais je déteste quand les gens, ils coupent les pattes Le cassage de pattes comme ça ? Plus coupé au couteau en mangeant ? Ah, mais ça, c'est du pénal, ça Allez, ça facture gentiment Ben, toi, tu nous as fait entrer plat-dessert ? Exactement Au prix où on paye ? C'est pas... Non, mais tu sais, au Vietnam, il n'y a pas ça T'as pas le schéma traditionnel d'entrer plat-dessert On amène tout sur la table Et tu piques un petit peu tout ce que tu veux dans ton assiette Donc moi, ma famille, tu sais, c'est Vietnam du Sud Grande tablée, grande grande famille Et énorme plat Toi, c'est comme dans Game of Thrones C'est ça ! Non, mais non, mais c'est exactement ça Donc, chef véricain nous a fait entrer plat-dessert Entrer plat-dessert Le dessert, c'est la surprise J'ai vu les compotes, hein Parce que je trouve ça très sympa Je sais pas pour vous De pas savoir ce que tu vas manger En fonction de ce que ça arrive Moi, pour l'entrée, j'étais... T'aurais voulu savoir Est-ce que vous voulez que je vous resserve, déjà ? Un petit peu de vin, où ça va, toi ? Il est excellent, hein Ben, je ne le connaissais pas non plus J'ai voulu tester Je suis très bourgogne Toi, t'es plus rouge que blanc, en plus, non ? Ah, c'est le gros dilemme J'ai longtemps été plus rouge que blanc Mais j'ai découvert des blancs Parce que j'avais une image, une mauvaise image C'est le blanc égale été frais ou apéro soirée Et rouge égale bon repas plus complexe Et en fait, c'est tellement faux J'ai une question Est-ce que pour vous, on peut quand même passer un bon repas sans vin ? Parce que j'ai l'impression que ça fait vraiment partie du truc, quoi Oh oui ! Enfin, quand t'adores ça, je te dirais non Tu peux, tu peux Après, il y a le côté un peu social aussi Il y a le côté social, il y a le côté... J'aime trop le service du rouge Et juste après, t'as l'Oasis L'Oasis, il y a le côté social aussi Festif, même Tu sais que j'ai l'Oasis festif ? T'as pas l'Oasis agressif, toi ? Non, j'ai l'Oasis, c'est vraiment bon délire Et c'est vrai que le vin, au-delà du côté culturel Avoir un verre de vin, à table, c'est aussi avoir un verre de vin Soit que t'as jamais goûté On vous a appris jeune ? Non, j'ai commencé à boire à 4 ans Est-ce qu'il y a une team Bordeaux ou team Bourgogne ? Alors, tu vois, j'étais longtemps team Bordeaux Ce qui se faisait dans les Bordeaux d'un peu tannique Un petit peu costaud Et là, depuis quelques années, je suis beaucoup sur du Bourgogne Ou du Bourgueuil ou des choses... T'as changé, hein ? J'ai changé dans le game du vin Comment ça serait que t'as changé ? Soit à force, t'en bois trop T'en bois trop Il y a une révélation, mon gars Quand c'est le matin Quand c'est le matin à 7h Non mais des fois, quand tu commences un petit peu le vin J'ai l'impression, je sais pas pour toi Fred, ça te l'a fait Tu vas aller vers les choses qui ont le plus de goût En te disant, ah le vin rouge, je vais l'avoir costaud Et plus tu t'y connais Mais plus tu te passionnes un petit peu Tu vas sur des choses plus subtiles, plus nuancées Et tu découvres d'autres complexités dans des vins plus légers Pour moi, le vin, peu importe, c'est un goût de vin Je vois pas de subtilité Je dis ça aux gens pour qui nous écoutent Moi, je bois pas d'alcool Faut comprendre que je suis un débutant Pour moi, le vin, ça a un goût de vin Toi, c'est quoi qui te passionne dans le... Admettons, un mec qui te passionne Je suis très fruit, moi aussi Eh bien, c'est comme si je te disais Une pomme, ça a le goût de pomme Ouais, mais il y a différents goûts de pomme Ouais, c'est vrai Quand tu prends une farineuse Quand tu prends une acide du lait Eh bien, ça, c'est le vin Mais fois 10 000 T'as peut-être, je dis n'importe quoi, je m'y connais pas du tout T'as peut-être 100 ou 200 variétés de pommes Le vin, t'en as, mais des milliers Moi, j'aime le vin, mais quand il est très, très peu fermenté Tout début du truc, quoi Jus de raisin, quoi D'accord Presque trop sucré Tu vois, elles sont jolies, là, on va les voir Regardez, là Moi, je suis un pro s'il faut goûter de la pâte Toi, t'es un connaisseur de pasta ? Ouais, moi, je mange beaucoup de pâtes Ouais, ouais, bah tu vas voir, je vais t'en faire goûter une Ça fait 7 minutes Et tu verras que... Elle est trop cassante Elle est pas assez cuite, encore Moi, je fais confiance à la chef d'arrière Dans 2 minutes, elle est bonne Est-ce que les pâtes, c'est italien ? Bah, il y avait le fameux truc où c'était... Bah, beaucoup disaient de Chine Ah, oui, exactement L'histoire est réécrite que Marco Polo l'aurait ramené Mais en fait, la pâte en elle-même, t'en as depuis... La nuit des temps Je dirais même la nuit des temps Là où ça devient italien C'est que c'est eux qui l'ont sublimé Au point de devenir un véritable plat gastronomique Avec différentes pâtes C'est-à-dire qu'il y a un nom, mais il y a une centaine de pâtes On avait fait un quiz sur ta chaîne, je crois qu'il y en a moins 400 Et puis après, t'as l'arrivée de la tomate Et alors là, pas de sauce tomate Et ça devient magnifique Puis après, t'as tellement de sauce Quelles sont vos pâtes préférées ? Ah, il est bon ! Ah, il est bon Seb ! Moi, c'est spaghetti Et en courte, c'est peiné Non, tagliatelle, moi Tagliatelle, ça ressemble à quoi déjà ? C'est des petites boules enroulées, là Qui font des cheveux bouclés Oh, le dénin ! Oh, le dénin ! Et puis, je parie que t'es le genre de gars A aimer le nœud papillon, là Les farfalles ! Attends, les farfalles dans la salade ! Farfalle avec de la feta Et des petites tomates Ah ouais, Seb, je suis désolé, hein ! Moi, je dirais spaghetti, linguine Et j'aime bien... Après, c'est pas grave C'est vraiment pas ! Et puis, t'as les paqueries aussi Qui sont très très bonnes Tu dis, elles sont très très bonnes Mais c'est le même aliment, en fait Juste la forme qui diffère C'est pas comme si Qu'il y avait un goût particulier On se fait mindfuck par le cerveau, en fait Alors qu'en fait, c'est la même chose C'est juste que c'est fait de manière différente C'est un bon dilemme Je goûte les pâtes et j'y suis Qu'est-ce que t'en penses, Seb ? On en goûte une chacun Là, je fais le même Là, je suis en train de terminer Une carbonara, les gars Mais une carbonara sans lardons Exactement ! Carbonara BG Messieurs, voici la carbonara maison Donc, évidemment Végétarienne Alors, sans lardons C'est un engagement Exactement Puis, je n'aime pas les lardons Et puis... Et puis, c'est mes goûts, c'est ma chaîne C'est mes goûts, c'est ma chaîne Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Vous avez des petits oignons caramélisés Et évidemment, c'est au jaune d'œuf Avec 50% de parmesan 50% de pecorino Excuse-moi, je suis peut-être Tu remarques de débutant Dis-moi Le pecorino et le parmesan Ce n'est pas la même chose Parce que moi, quand j'étais petit Ma grand-mère me disait Tiens, un point du pecorino Moi, je crois que c'était du parmesan Non, non, non C'est un fromage totalement différent Enfin, totalement En gros, le pecorino, c'est de la brebis Et le parmesan, c'est du lait de vache C'est pour ça que le pecorino, c'est un peu plus fort La carbonara et surtout les italiens du sud C'est le pecorino Attends, et du coup, le jaune d'œuf Et tes pâtes Tu mets tout Et tu mélanges Et c'est ça qui crée Le côté crémeux Donc là, je peux couper les pâtes Avec le couteau Tu vas mourir Messieurs, dames C'est vrai qu'il y a Quel honneur quand même Super bon C'est vrai, Seb Je le cuiffe de ouf Super bon Ça me fait plaisir, les gars Le petit ong gratiné, là Qui vient rajouter une petite note de sucre Un petit peu C'est très bon Eh ben, merci, les gars Je prends une claque culinaire À ce point-là Ah, ouais, ouais Mais non, mais là, c'est un plat Basique, on va dire Entre guillemets C'est basique de fou Et t'arrives comme À nous surprendre Je trouve que c'est déjà bien salé Moi, qui ai tendance toujours À rajouter du sel Bah là, tu le sales bien L'œuf des pâtes Et t'as tout le sel du fromage Messieurs, pendant qu'on mange On va passer au questionnaire Du Proust culinaire C'est le Si vous étiez Je vous pose des questions Et vous me dites Si vous étiez un plat Avec tout ce que ça inclut C'est-à-dire Soit celui que vous préférez Soit celui que vous seriez Celui que vous mangez le plus On veut définir Fred ou Seb avec un plat Qu'est-ce qu'on fait ? Je commence Parce que moi, je mange Je pense que si j'étais un plat Je devais en manger qu'un Par exemple, jusqu'à la fin de ma vie Je pense que je partirais Sur un plat traditionnel vietnamien Ce que ma mère et ma grand-mère Faisaient vraiment De manière excellente C'est le pho Le quoi ? En français, c'est quoi ? C'est une genre de soupe en fait, non ? C'est une soupe tonquinoise En fait, c'est un bouillon Dans lequel t'as de la vermicelle de riz Dans lequel tu rajoutes beaucoup de légumes Avec des boulettes de viande Tu peux mettre aussi du poulet La coriandre Du gingembre Du basilic, etc Et c'est un plat qui est très peu gras Si je devais choisir un plat Ça serait le plat de ma mère et de ma grand-mère Donc voilà Pareil Enfin, pas le feu Et toi Seb ? Si t'étais un plat ? Je crois que je serais J'hésite vraiment entre Les pâtes à la sauce tomate Qui sont le plat de ma grand-mère Côté paternel Et le cari de poulet Mais vraiment celui de ma grand-mère Qui a un goût vraiment spécial Qui est trop bon Moi, des fois, je fais des caris de poulet à la maison C'est pas très bon Le mien, il est pas Le mien, il est pas guedin en vrai Toi, t'y arrives pas trop C'est un cari de poulet quoi Tu sais, avec des vieux ustensiles Ça, c'est les grand-mères Tu sais, de dos Elles font des potions Mais c'est ça Elle est là avec une espèce de bonnet rouge Qui pend, on dirait Link Des fois, je l'appelle Link Elle est là, elle fait son petit truc et tout Et après, d'ailleurs, c'est ouf quoi C'est trop bon Mais c'est quoi le cari de poulet, du coup ? Du curcumin Du riz Du poulet Tu piles Du gingembre De l'ail Du poivre Du sel Ça fait une espèce de petite pâte aussi Qui rajoute aussi Qui donne du goût Donc ouais, je pense que ça serait ça Parce que je kiffe Regarde Ben Comment on fait honneur Merci les gars Et tu vois, Ben Pour ceux qui nous regardent Et qui mangent des lardons On peut très bien faire Des pastes à la carbonara Sans lardons Mais sauf qu'après, on a encore faim, quoi J'ai voulu faire un peu sérieux Attends, c'est du vin C'est quoi ça ? C'est du vin rouge C'est ton troisième verre Attends, tu ne m'as même pas proposé Tu sais quoi ? J'aurais préféré un peu plus d'hospitalité de ta part Quatrième verre Allez Un petit peu d'oasis J'essaie de ralentir le sucre Entre parenthèses C'est sur un sevrage sucre Kenko aujourd'hui, il a fait un reportage sur le sucre Il raconte toute l'histoire du sucre Comment il est arrivé Le sucre de canne ? C'est le plus habitif Un petit serrage de main Un petit serrage de main En fait, après une vanne comme ça Il y a un petit silence Pour laisser vivre la vanne Il y a un serrage de main Il y a un petit sourire en coin Il y a un petit sourire complice Parce que je suis content Je suis content parce que c'est un moment plaisir C'est un moment private C'est très beau Il y a un peu d'émo aussi Une belle parenthèse Je peux vous laisser Non mais voilà Il montre comment il est arrivé Comment on nous l'a vendu Comment il a été mis dans tout Tout, 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 tout des plats Et puis après il arrive Avec des trucs chiffrés, etc Comme le lait C'est que le lait On n'a pas besoin de lait Et on a été Mais tous Des enfants de Pour ta croissance Il faut du lait Et on est le seul animal Les seuls au monde On boit le lait D'un autre animal T'as jamais vu une brebis Elle va téter une girafe On va téter Arrête parce que t'es d'image Non mais oui j'ai une image Il y a la même taille que le pi en plus Moi aussi je le dis Si vous étiez un fruit Ça veut dire celui qu'on aime le plus Ou celui qu'on serait Qui nous ressemble Parce que Fred T'as clairement une tête de kiwi Moi c'est au delà du fruit J'ai grandi avec ce fruit J'avais deux cerisiers Dans mon jardin Ah c'est beau Et quand arrive l'été On montait dans les arbres Avec mes soeurs Pour aller chercher les cerises Puis on les mangeait Et puis après on s'était balancé Après on s'était des patates Et tout On s'était des coups de coudes Enfin bref C'est encore autre chose J'adore le clafoutier aux cerises Il faut que j'en fasse un sur chat Le clafoutier aux cerises C'est une... Tu t'inviteras pour le clafoutier souris Je fais un clafoutier Je t'invite Seb Moi je suis un grand armateur de fruits Je crois que j'aime quasiment tous les fruits D'où le... Je t'ai fait ta recette préférée du coup Si j'étais un fruit T'as goûté le vin Fred ? Si je réagis Oh bah attends mais dis-moi qu'il y a du vin Ben Ecoutez si ma réponse Ça m'en s'en bat les coups Ma famille a été brûlée Près d'un cerisier Attends deux minutes Et du coup si je réagis comme Fred C'est vrai que moi je montais aussi Beaucoup aux arbres Quand j'étais petit Mais beaucoup les lechis Du coup quand j'étais petit Je montais en haut Je me réveillais le matin Tête dans le cul Je montais dans un arbre Je me bossais sur une branche Et je mange avec le lechis Mougli quoi Il y a Balou qui arrive Putain un slobar et tout Le lechis Très bien le lechis Et toi ? Alors moi Un fruit vegan t'imagines ? Un fruit qui fait pas sauver les animaux La banane pour son goût Sa simplicité de consommation Le plaisir Ça amène à chaque fois De manger une banane La banane quoi Et après Je suis comme toi Grand amateur de fruits Donc tu m'auras toujours Avec des cerises Avec des fraises Avec des figues Ah les figues Putain l'Italie Moi j'ai grandi avec beaucoup de figues Aussi quand j'étais petit Est-ce que vous êtes salade de fruits En dessert ? Oui Obligatoire Agrémenté d'un petit peu de basilic Ou des fois de menthe Un peu de thym Tu veux revenir à la poêle ? Avec un monstèque Les gars Si vous étiez un dessert Ça ça m'intéresse Parce qu'en plus On va passer au dessert Bah moi quand j'étais petit J'aimais beaucoup les lechis Et le mec Y'a une seule réponse Si t'étais un arbre Oh l'arbre à lechis Un dessert Bah ça restera toujours des fruits Pour moi Ah ouais d'accord Tu vas pas sur une tarte Une pâtisserie Un gâteau Non j'aime pas C'est pas naturel Je vais changer mon dessert Mais Il a pas ni le vin Ni le dessert Si bah ça peut être Un petit éclair au chocolat Comme ça ça peut être sympa Il est grand pas du tout Il est grand pas ça Mais si tu dis fruits Fruits Bah moi mes desserts préférés C'est fruits D'accord très bien Fred Bah moi Ben tu me connais Je suis très sucré Tu vois ton pote gourmand Il est plus gourmand Que ton pote gourmand Je suis très très gourmand Je suis très chocolat J'adore tout ce qui est Moello au chocolat J'adore tout ce qui est Mousse au chocolat Mais on va dire que Si je devais choisir un dessert Ce serait la panna cotta Au chocolat blanc Qu'est-ce que c'est ? Bah en fait la panna cotta C'est quoi ? T'as du sucre Du lait De la crème Panna cotta chocolat blanc Sur lequel tu mets Deux petites framboises Ah ouais t'es précis toi Et ça c'est excellent Dans sa vidéo d'avant Il a fait une mousse au chocolat Qui était incroyable Merci Seb Et moi je les aime Danse très chocolatée Pas onctueuse ou nuageuse Danse épais Les gars On va continuer cette discussion En passant au dessert Je prends vos assiettes Et on passe au dessert Est-ce que vous passez un bon moment ? Ah ouais mais là c'est génial Moi j'oublie la caméra Quelle caméra ? Messieurs Trêve de présenterie Simple efficace Un brownie Chocolat En dessert Zéro fruit Ça je le mange avec Un peu de chantilly par dessus Peut-être que je suis trop gourmand Tu peux l'avoir la petite glace vanille à côté Et alors comment il est à l'intérieur Il est fondant ? Alors moi je l'aime Mi-cuit fondant Sinon on part sur un gâteau au chocolat En tout cas là t'as misé juste Moi je suis très très chocolat J'aurais adoré Manger ça avec un petit verre de vin rouge Mais c'est dommage Je t'en avais pas porté pendant ce repas Ça aurait été vraiment 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 parfait Je veux bien Fred se met une testasse Et bah t'es quoi je vais te suivre Fred se met une testasse Voilà comment on va rappeler cette vidéo Je passe un excellent moment Et le chef Bericca nous a accueillis Comme des rois C'est vrai vous avez kiffé Ouais mais là c'était génial Et puis c'est fait maison C'est à dire que ça j'aime bien aussi Vous faire à manger Et vous avez le droit des fois de me dire Ah j'aurais mis plus de Je sais pas moi Plus de fromage dans les pâtes L'aloumi par exemple Toi t'as pas aimé C'est hyper intéressant Que ce soit pas que Ah ouais on aime bien c'est la fête Tu veux qu'on quantifie nos retours Je veux même que vous les qualifiez Allez c'est parti Et bah on va se prendre Oh la la Fred Je te mets un beau morceau de bruny Ca se passe juste ici Merci il est super bon Il a l'air incroyable On est sur un bruny chocolat Avec des noix Eh putain il est ouf Eh l'intérieur il est fondant de ouf Non mais comme il sent bon Il sent bon Si les gars ça me fait plaisir Je l'ai fait hier soir En vrai Moi je suis pas un pro Mais je te jure il est ouf Et j'essaye justement De mettre un peu plus de chocolat Et moins de sucre Si vous voyez qu'il est pas sucré Tu sais ce sucre qui te gratte un peu la gorge Mais par contre il est chocolaté Si t'as un conseil Pour les gens qui nous regardent Et qui ont envie de faire un truc un peu comme toi C'est quoi ton astuce à toi T'as oeuf, beurre, farine, chocolat fondu Simple Et tu dois avoir en tout et pour tout là dedans 50 grammes de sucre T'as une vingtaine de minutes 20 minutes Pour ceux qui l'aiment bien moelleux 25 Pour ceux qui l'aiment un peu plus sec A 180 degrés Et t'as les petites noix comme ça Qui viennent un peu raffermir de temps en temps La mâche Il est très costaud C'est à dire que moi après ça Je pense que là tu peux pas remanger une part Ou alors t'es très gourmand Alors peut-être là ça mérite la petite veste de vanille La petite touche de chantilly La petite boule vanille Elle aurait peut-être allégé un peu Raffraîchir un peu le tout Non mais c'est simple C'est simple je vais regarder s'il y en a Ah mais c'est normalement Ah il est pas frais Est-ce que t'en veux quand même ? Un petit peu Un petit fond Oh regarde ce qu'il y a là Oh là là Regardez ce qu'on a trouvé dans le frigo La petite boule vanille Tu sais quoi elle va faire la div celle-là Et bah allez let's go Chef d'Erekia C'est que du bonheur Oh ça se met la petite boule de vanille A côté du brouni Allez les gars J'ai passé un repas qui était incroyable Le brouni Le brouni Le brouni toi Vince tu prends pas ? Non Mais c'est peut-être ça qui a fait que Je mets beaucoup de chocolat Moi je l'aime comme ça Donc mais je comprends tout à fait Qu'on veut la petite touche fraîcheur Soit de la chantilly Soit ça etc Ou soit autre parfum Ou un petit Une petite crème anglaise Là du coup ça ressemble plus à un moelleux au chocolat Avec une crème anglaise Si je peux me permettre Tu manques peut-être un petit truc Un peu de vin rouge Pour agrémenter le repas Je pense du début à la fin Le tien n'est pas fini C'est ton cinquième verre Tu sais quoi un petit bourgogne Un petit pinot d'un bourgogne Eh c'est super bon Bah merci les gars C'était un bonheur Une des ultimes questions Ça va regrouper un petit peu votre réponse Sur si vous étiez un plat Mais le dernier plat que vous mangeriez Vous mourrez demain Votre dernier plat Comme ça A manger Une salade de fruits Waouh Moi je te jure En tout cas léger Je vais crever J'ai pas envie de partir le ventre plein J'ai envie d'avoir des abdos C'est sur la photo Donc toi Ça c'est hyper intéressant Comme moi j'adore poser ce genre de questions C'est que Comme on dit toujours Dis moi ce que tu manges Je te dirai qui tu es Je vais crever J'ai pas besoin d'avoir le ventre plein Ah mais quand même C'est ton dernier repas Et une bonne salade de fruits Avec des fruits que j'aime bien T'es celui que je connais Qui aime autant On aime tous les fruits Mais je crois que Seb C'est au-dessus de tout là C'est quoi c'est la réunion C'est ça C'est le Je mange depuis tout petit Je kiffe Je me levais Je mange ça Je veux de la pastèque La pastèque La pastèque c'est mon top C'est mon top 3-4 Et toi Fred Tu vas mourir demain Je meurs demain C'est ton dernier plat Je pars sur un plat français Typique français Donc moi j'ai trois J'ai trois types de gastronomie Que j'aime bien La gastronomie asiatique Italienne évidemment Et la française Parce qu'on est dans un magnifique pays Et je pense que je partirai S'il est vraiment bien fait Le meilleur chef Ou la meilleure personne Qui sait faire ça Je finis ma life Sur un bœuf bourguignon Oh je vois le dél Avec les carottes et tout Bœuf bourguignon c'est guinant Tu devrais tester une fois Bon allez Aujourd'hui je mange de la viande Vas-y Si c'est bien fait Le bœuf bourguignon C'est un des meilleurs plats français Je pense que je connais Et toi Ben Et toi Ben du coup J'irai sur Fait par le plus grand cuisinier du monde Ce que tu veux Peut-être une paella Quand t'as le riz Un peu gratté Qui a cuit en dessous Le safran Qui a pris Qui a pris le goût T'as l'impression de manger de l'or T'as la grande Bah le paella c'est le plat T'as le grand plat qui arrive Avec les légumes Toutes les saveurs Et quand tu grattes bien Je crois qu'une paella L'un de mes meilleurs moments sur terre C'était une paella A Valence Et en fait le temps s'arrête T'es là Tu sais pas ce qui s'est passé avant Dans ta vie Tu sais pas ce qui se passera après Ça 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 Vous avez des plats comme ça Là comme ça Sans réfléchir Moi c'est chez mamie A la réunion Quand t'as fait un curry de poulet Je prends mon assiette Je me pose même Sur les marches d'escalier Et c'est terminé Et je suis là Avec ma cuillère Et j'ai la mer en face Et je suis refait Toi Fred sans réfléchir Roulou le printemps De ma grand-mère Avec la petite sauce comme ça Tu vois des petits roulous le printemps Avec des petites vermicelles Avec les crevettes Avec la petite viande La salade etc Dans la petite sauce Là pareil le temps s'arrête Là je suis bien Là je suis rentré chez mes parents Tu sais que la cuisine Elle a un truc comme ça On parle souvent de bien-être De yoga De zen attitude De cocooning La dépression Ça vient du passé L'anxiété c'est le futur Le bonheur c'est le présent T'as un truc avec la cuisine Où tu te dis Quand un plat Il peut t'amener autant de bonheur Où tu te dis Mais je sais pas ce qu'il y a avant Je sais pas ce qu'il y a après Et t'es juste sur la bouchée Les papilles en explosion Le regard de bonheur Et la cuisine c'est fou C'est ce que je viens de vivre Là sur cette dernière heure Oh j'y crois pas On a mangé Entrée, plat, dessert Il manquait un peu de vin Non mais ça c'est Je préfère le signaler C'est mon défaut J'amène jamais de vin Je trouve qu'on a On a mis une parenthèse Dans nos vies Dans notre quotidien De métro boulot dodo Entre guillemets Et on en avait besoin Parce que c'est ça Qu'après cette année de covid On a perdu le truc De dire on invite des potes On bouffe quoi Messieurs Mais il y avait du vin Ben tu sais quoi Fini la bouteille à ce rythme Oh mais c'est gentil Bois au boulot Non Je bois au boulot Franchement on finit sur ça en vrai Métro boulot dodo C'est parfait Seb Est-ce que je t'en mets un petit peu Ou pas Allez Top je conduis Merci à vous D'avoir regardé Chef Verrequia C'était encore un bonheur De vous faire à manger On se retrouve pour un autre Chef Verrequia Est-ce que ce sera une recette Est-ce que ce sera une autre invitation Seb On te retrouve Chaîne Youtube déjà Chaîne Youtube Et en septembre Au République Mon spectacle qui reprend République Donc Métro République A Paris Le spectacle Une tuerie Un pro de l'impro Et énorme sketch Moi j'ai toujours aimé C'était le préservatif Ça c'est la quête du préservatif Très très drôle Moi j'adore ton sketch Sur quand tu vas récupérer Tes points de permis Et que tu tombes sur des cassos Etc On check Seb Sur les réseaux Sur les réseaux On est au quatrième verre Et sur scène Fred va sur sa chaîne Sur ma chaîne Youtube Et avec tous les copains Maison grise Parce qu'on est un peu Sur toutes les vidéos Des autres Est-ce que je peux me permettre Une petite expression Je prends De Anne-Sophie Pic Qui est la plus grande chef Étonnée française Qui disait Cuisiner pour la personne qu'on aime Et la plus belle preuve d'amour Si tu nous regardes Anne-Sophie De là-haut Non 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 Allez dehors Allez dehors Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501